Alors maintenant c'est le module 4 qui parlera de comment on pourrait faire du fumier liquide et des extraits de compost. L'objectif de la fabrication du fumier liquide et des extraits de compost est de fournir rapidement aux plantes la nourriture naturelle appropriée pendant la période de croissance. Le fumier liquide et des extraits de compost sont prêts à être utilisés au bout de 2 ou 3 semaines tandis que cette période est de 6 semaines ou plus pour le compost. Le fumier liquide et les extraits de compost peuvent paraître superflus dans un système organique dans lequel la sang est mis à l'alimentation du sol plutôt que des plantes. Cependant, il arrive que la nourriture liquide soit la seule solution par exemple quand les racines sont abîmées et ne sont plus en mesure d'absorber suffisamment de substances nutritives. La nourriture liquide provenant de fumier animale fournit rapidement des éléments nutritifs. Une nourriture liquide est essentielle aussi lorsque les plantes sont cultivées dans un endroit restreint ou dans un pot ou un sac en plastique. Alors la question que vous vous posez actuellement est de savoir comment vous pouvez faire du fumier liquide et des extraits de compost. Vous aurez besoin des équipements et des matériaux suivants. Vous aurez besoin du fumier soit de poules ou des lapins ou un mélange des deux. Un récipient, une barrique ou une demi-barrique c'est à dire un seau pour des faibles quantités. Un sac fort ou un sac de jute. Une perche forte et de la corde. Alors comment procéder ? Il faut au premier abord mettre le fumier de poules ou des lapins ou un mélange des deux dans un sac fort ou un sac de jute à une dose de 50 kg de fumier poursuivre une bague de l'eau. Le rempli de manière que le dessus du sac puisse être solidement fermé. La deuxième étape est de suspendre le sac qui contient le fumier dans un récipient rempli de l'eau propre. Le sac doit être solidement fermé avec une corde et suspendu à une perche forte qui est placée à travers le dessus de la barrique. La troisième étape est de préparer les extraits de compost des branches et des feuilles vertes et succulentes sont coupées en morceaux et mises dans la barrique qui est remplie de l'eau propre. On n'a pas besoin de mettre des feuilles dans un sac. Il faut faire reposer le fumier pour le fumier liquide ou les feuilles coupées pour les extraits de compost pendant 15 jours. La cinquième étape consiste à recouvrir la barrique pour empêcher l'eau de s'évaporer excessivement. La sixième étape consiste au bout de 3 jours et ensuite tous les 2 jours de remuer le liquide dans la barrique. Pour le fumier liquide, remuer en levant le sac à l'aide de la perche. La septième étape consiste à au bout de 15 jours, l'eau prendra une couleur noirâtre et la plus grande partie des substances nutritives seront dissolues dans l'eau. Enlevez le sac maintenant. La huitième étape consiste à diluer le contenu de la barrique dans le rapport 1 à 2. Un parp de fumier liquide ou d'extrait de compost ajouté à deux parcs de l'eau propre. Arroser les plantes aux pieds et éviter d'arroser les feuilles. La neuvième étape et la dernière consiste à arroser les végétaux avec ce fumier liquide ou l'extrait de compost pendant 2 ou 3 semaines. C'est efficace comme fumier en surface après plantation des végétaux utilisant du compost. Voici un peu comment ça se présente. Vous avez vu, voici les différents états. Une barrique, un sac de jute. On met des trucs d'aliments, des sujets, un remis, un remis, un tout ça. Et voici la seconde étape qui consiste à arroser les plantes. Arroser les plantes, les pieds des plantes à l'aide de la solution. C'est-à-dire le compost liquide que vous avez, le fumier liquide que vous avez préparé ou des extraits de compost. Alors nous voici à la fin de votre formation qui vous permettra de savoir fabriquer du compost adapté à vos plantes. Du compost qui fera, qui donnera des éléments nutritifs très très importants à vos plantes. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous serez maintenant capable de fabriquer votre tas de compost. Un tas de compost pour votre femme. Ou encore plus votre jardin. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon contact au hasard. Vous avez mon mail qui est contactarport.agriculture.com Fais me contacter et je vous répondrai. Merci pour votre confiance et merci pour votre attention. Merci pour tout ce que vous faites. C'est à cause de vous que nous insistons. A tout à l'heure. Merci pour votre attention. Merci pour votre attention. Merci pour votre attention. Merci pour votre attention. Merci pour votre attention.